On raconte qu'au VIIIe siècle, la princesse Libuce aurait fait la prédiction suivante. Je vois une ville grandiose dont la gloire touchera les étoiles. Et c'est ainsi que Prague aurait été fondée, à la suite d'une prophétie. Cette histoire n'est qu'un des nombreux mythes liés à la capitale tchèque, car Prague est sans doute l'une des villes qui regroupe le plus de légendes et de mystères. Au XVIe siècle, elle était même considérée comme la capitale de l'alchimie et de l'ésotérisme. Un héritage qui se ressent encore à chaque coin de rue. Dans cette cité millénaire, il suffit de se promener pour que les trésors abondent. Mais si je suis venu ici, c'est pour vous en présenter les aspects les plus étranges et les plus secrets. Alors si vous êtes prêts à découvrir les mille et une curiosités de la ville aux mille clochers, suivez le guide. Avec son architecture de contes de fées, Prague est l'une des plus belles villes d'Europe. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de Vinesco, et on peut y admirer un impressionnant mélange de style qui témoigne de sa richesse culturelle. Les façades baroques y côtoient de superbes bâtiments art nouveaux, ainsi que des chefs-d'oeuvre de l'architecture gothique, telles que l'église Notre-Dame de Tine, ou le somptueux pont Charles, orné de ses 30 statues. Mais au milieu de ce prestigieux patrimoine historique, on peut aussi voir surgir d'étonnants bâtiments contemporains. L'un des exemples les plus frappants s'appelle la Maison Dansante. Située sur les quais de la rivière Veltava, cet immeuble de style déconstructiviste est l'oeuvre conjointe des architectes Frank Jerry et Vlado Milunitz. Il frappe immédiatement par ces deux tours contorsionnées qui semblent prises dans un vortex. Leurs courbes sont censées évoquer un couple en train de danser, et elles sont d'ailleurs surnommées Ginger et Fred en hommage à Fred Astaire et Ginger Rogers. Ce décalage entre classicisme et modernité fait de Prague une ville qui regorge de surprises visuelles. Encore faut-il savoir où regarder, comme quand on se balade dans la rue Ousova, en plein cœur de la vieille ville. Dans cette rue se trouve une des visions les plus inattendues de Prague. Pourtant, pour la plupart des gens, elle passe totalement inaperçue. C'est parce que pour la voir, il faut lever la tête. A première vue, on pourrait croire qu'une personne en détresse est sur le point de tomber. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une statue de Sigmund Freud. Baptisée l'homme suspendu, cette sculpture de plus de deux mètres est l'oeuvre de l'artiste tchèque David Czerny. Elle questionne l'influence du célèbre psychanalyste sur la pensée du XXe siècle, et en la voyant, il est déjà arrivé que des passants contactent les secours. Cette statue fait partie des nombreuses visions surréalistes que Czerny a disséminées à travers la ville. On peut en voir une autre dans le passage du palais Lucerna, l'un des plus beaux exemples d'art nouveau à Prague. Et cette fois-ci, il est plus difficile de la manquer. Sobrement intitulée Kuhn, ou cheval, cette oeuvre représente Venceslas Ier, le saint patron des Tchèques, fièrement assis sur le ventre de son cheval mort, celui-ci étant suspendu par les cordes à la coupole du passage. Cette scène digne des Montipitons fait directement référence à la statue équestre de la place Venceslas, qui se trouve à quelques centaines de mètres. Cette statue-là est bien à l'endroit, et elle est même devenue un symbole national. En bon provocateur, David Czerny s'est fait un plaisir de la parodier. Mais la contribution la plus spectaculaire de l'artiste à la bizarrerie pragoise se trouve ailleurs, dans le quartier de Zizkov. Haute de 216 mètres, la tour de télévision de Zizkov est le plus haut bâtiment de Prague. Elle fut conçue dans les années 80 par les architectes Vaklav Oliki et Djeri Kozak. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son design futuriste n'a pas tout de suite fait l'unanimité auprès des habitants. Pourtant, c'est sa particularité la plus étrange qui l'a rendue populaire. Sur chacune de ses faces, elle est escaladée par des bébés géants. Vous l'aurez compris, ces nourrissons métalliques sont la touche personnelle de David Czerny. Ils ont d'abord été posés temporairement sur les piliers en 2000, mais devant l'engouement général, on les a replacés définitivement en 2001. Manque de chance, quand nous sommes allés tourner, ils étaient en cours de restauration. Mais heureusement, on peut trouver trois des bébés de Czerny en train de ramper dans le parc Campin, juste à côté du pont Charles. Ces petits monstres en bronze ont une sorte de cote barre à la place du visage et ils donnent un peu l'impression que Prague est jumelée avec Silent Hill. Une autre installation étonnante nous accueille dans la bibliothèque municipale. Et cette fois-ci, elle est signée par l'artiste slovaque Matej Kren. Dès qu'on entre dans le bâtiment, en haut de l'escalier, on peut observer une large colonne avec une ouverture en forme de larmes. Baptisée Idiom, cette œuvre est constituée de 8000 livres empilés, et la vraie surprise arrive quand on regarde à l'intérieur. On se retrouve alors dans une véritable tour de papier qui semble s'étirer à l'infini. Cette illusion vertigineuse est créée par deux miroirs qui ont été placés aux deux extrémités de la colonne. En réalité, la structure ne mesure que 5 mètres, mais on a beau le savoir, l'effet reste toujours aussi efficace. En parlant de Tours, si Prague est surnommée la ville aux mille clochers, ce n'est pas par hasard. Les lieux de culte y sont omniprésents, et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Parmi les plus remarquables, on peut par exemple citer l'église Saint-Nicolas, qui est considérée comme l'un des plus beaux monuments baroques d'Europe, ou l'impressionnante cathédrale Saint-Guy, plus grande église du pays et chef d'œuvre d'architecture gothique. Ou encore la somptueuse synagogue espagnole, dont la décoration hispano-moresque en fait l'une des plus belles synagogues au monde. Mais vous me connaissez, si je vous parle de lieux sacrés, c'est parce que certains d'entre eux possèdent des particularités inattendues. C'est par exemple le cas de l'église Saint-Jacques-le-Majeur. La légende raconte qu'un jour, un voleur se serait introduit dans l'église, et qu'au moment où il s'apprêtait à voler un objet précieux, la Vierge lui aurait saisi le poignet. Et elle aurait serré tellement fort que pour le libérer, on aurait été obligé de lui couper la main. Elle aurait ensuite été accrochée au mur pour servir d'exemple. Et aujourd'hui encore, on peut toujours la voir. Dans le sanctuaire Notre-Dame de Lorette, près du château de Prague, c'est une étrange statue qui nous attend. Celle d'un personnage religieux, barbu et crucifié. A priori, rien d'inhabituel. Sauf que là, c'est une femme. Sainte-Ville-Jeforte est l'une des figures les plus surprenantes de la tradition catholique. D'après la légende, son père voulait la marier de force avec un roi païen. La jeune femme supplia le ciel de lui épargner ce triste destin, et elle fut exaucée d'une manière assez créative. Du jour au lendemain, son visage fut recouvert d'une barbe que bien des bûcherons lui enviraient. Cette pilosité surprise dissuada son prétendant, et en punition, le père de Ville-Jeforte la fit crucifier. La martyre devint un symbole très populaire auprès des femmes malheureuses en mariage. Mais son existence repose sans doute sur un malentendu. A partir du XIVe siècle, des représentations de Jésus en tunique auraient commencé à circuler en Europe. Déroutés par ce Christ qu'ils avaient plutôt l'habitude de voir en petite tenue, les gens le prirent pour une femme, et c'est cette erreur d'interprétation qui donna naissance à la légende de Ville-Jeforte. Aujourd'hui encore, on peut trouver plusieurs statues de la Sainte Barbue à travers l'Europe, et celle de Prague est particulièrement saisissante. Juste à côté de Notre Dame de Lorette, une autre église retient l'attention. Mais cette fois-ci, c'est à cause de sa façade. Les points noirs qu'on peut voir sur la façade de l'église Notre Dame des Anges ne sont pas des ornements typiquement tchèques. Il s'agit de boulets de canon qui sont encastrés dans la façade depuis 1757, date à laquelle l'empereur Frédéric II mena un siège contre Prague. Dans le quartier de Josephhove, la façade de la synagogue Vieille-Nouvelle possède aussi une curiosité qui pourrait passer inaperçue. Pourtant, elle est liée à l'une des légendes les plus emblématiques de Prague, celle du golem. Dans la mythologie juive, les golems sont des statues d'argile à qui l'on donne vie grâce à des formules kabbalistiques. D'après la légende, le golem de Prague aurait été créé au XVIe siècle par le rabbi Loh pour protéger la communauté juive des pogroms. Mais un jour, le golem échappa au contrôle de son créateur, et il commença à terroriser la population. Le rabbin parvint finalement à désactiver sa créature, et on dit qu'il la fit enfermer dans le grenier de la synagogue Vieille-Nouvelle, la plus ancienne d'Europe, encore en activité. La porte du grenier se trouve à l'arrière de la synagogue, en haut d'une échelle scellée dans le mur, mais encore aujourd'hui, cet espace reste interdit d'accès au public. Par sécurité, peut-être. Comme nous étions à proximité, nous en avons profité pour arpenter le vieux cimetière juif et ses fascinantes tombes entremêlées. Le site n'est plus en fonction depuis le XVIIIe siècle, mais il abrite environ 12 000 pierres tombales serrées les unes contre les autres. Cette disposition surprenante vient du fait que le cimetière était trop petit pour accueillir tous les défunts du ghetto juif. Par conséquent, à certains endroits, on a superposé jusqu'à 12 couches de sépultures. Et l'ensemble est spectaculaire. Le lieu suivant est sans doute l'un des plus incroyables de République tchèque, et c'est aussi un problème de place qui en est à l'origine. Pour y accéder, il faut s'éloigner un peu de Prague et se rendre dans la ville de Kutna Ora. C'est là, à environ une heure de la capitale, que se trouve l'ossuaire de Sedlets. Souvent listée parmi les lieux les plus effrayants du monde, cette chapelle, unique en son genre, est entièrement décorée avec des ossements humains. Son histoire remonte au XIIIe siècle, lorsque l'abbé du couvent de Sedlets ramena un peu de terre de Jérusalem et la répandit à travers le cimetière. A partir de ce moment, le site fut considéré comme une terre sainte, et des milliers de gens à travers l'Europe demandèrent à y être enterrés. Mais au fil du temps, l'espace vint à manquer, et on commença à stocker les ossements à l'intérieur de la chapelle. En 1511, un moine à moitié aveugle les assembla en 6 pyramides. Mais il faudra attendre la restauration de 1870 pour que l'ossuaire prenne son apparence actuelle. C'est le sculpteur Frantice Grint qui fut commissionné pour arranger les ossements d'une manière artistique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en donna à cœur joie. Ornements, candélabres, ostensoires, quasiment tout le mobilier est issu de ce macabre recyclage. Parmi les œuvres les plus remarquables du lieu, il faut citer ce terrifiant chandelier construit à partir de tous les os du corps humain. Ainsi que ce blason colossal. Le blason que vous pouvez voir derrière moi est sans doute le plus macabre du monde. C'est celui de la famille Schwarzenberg qui a racheté les lieux au XIXe siècle et qui les a entièrement restaurés. Au total, on estime que cette décoration hallucinante abrite les restes de 40 000 personnes. Et pour la petite histoire, le chanteur Marilyn Manson avait demandé à tourner un clip dans l'ossuaire il y a quelques années. Mais sa requête fut déclinée. De retour à Prague, pour changer un peu d'atmosphère, je vous propose de visiter un musée plein de squelettes. Mais pas que. Inauguré en 1937, le musée anthropologique Erlitska est consacré au corps humain et à son évolution. Il fut fondé par Alès Erlitska, un anthropologue tchèque connu notamment pour avoir théorisé que tous les humains partagent une origine commune. Le musée ne contient que deux salles, mais il abrite une grande collection de pièces étonnantes liées à l'anatomie humaine. En plus des squelettes, masques mortuaires et autres spécimens conservés dans le formol, on peut même y trouver trois momies égyptiennes vieilles de 3000 ans. Parmi tous les squelettes exposées dans ce musée, il y en a un qui est particulièrement intéressant. Il s'agit du premier conservateur des lieux qui avait demandé à faire partie intégrante de la collection après sa mort en 1971. Le musée Erlitska est situé à l'intérieur de la faculté de sciences. Et pour la petite anecdote, il y a un peu plus d'un siècle, un certain Albert Einstein officier dans le même bâtiment en tant que professeur. En surface, la beauté de Prague et de ses monuments n'est plus à démontrer. Mais le sous-sol de la ville cache aussi sa part de trésors méconnus. Et comme vous allez le voir, à Prague, même les égouts valent le détour. Situé dans le quartier de Bubenek, l'ancienne station d'épuration de Prague est un chef-d'oeuvre d'architecture industrielle. Édifiée au tout début du 20ème siècle, elle est restée en l'état depuis 1906, ce qui en fait un monument unique en Europe. Elle abrite notamment d'énormes machines à vapeur qui étaient utilisées pour le traitement des eaux usées et qui constituent un pur fantasme steampunk. Mais la partie la plus spectaculaire de la station se trouve sous le bâtiment. On peut y explorer un véritable labyrinthe de canaux en briques rouges qui nous transportent à une autre époque. Ces égouts sont si remarquables qu'ils ont servi de décors pour de nombreux films, comme Mission Impossible 4, Blade 2 ou encore Les Misérables. D'ailleurs, quand nous étions là-bas, nous avons pu profiter des éclairages mis en place pour le tournage de la série Carnival Row avec Orlando Bloom qui sortira en 2019. L'ancienne station d'épuration est aujourd'hui devenue un musée, mais bien qu'elle soit vieille de plus d'un siècle, elle est tout de même restée en activité jusqu'en 1967. Pour la dernière étape de notre voyage, il faut à nouveau prendre la route et s'aventurer dans la campagne tchèque jusqu'au petit village de Loukova, à environ 120 km de Prague. Le lieu dont je vais vous parler maintenant, ça faisait des années que je rêvais de le voir de mes yeux. A vrai dire, les photos que j'avais pu en trouver étaient tellement saisissantes que je craignais même un peu d'être déçu. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Une fois de plus, c'est dans une église que nous nous rendons. Mais cette fois, ce n'est pas tant le bâtiment lui-même qui nous intéresse, mais plutôt ses étranges occupants. Non, vous ne rêvez pas, cet édifice perdu au milieu des bois est rempli de fantômes. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter un peu en arrière. L'église Saint-Georges de Loukova date du 14e siècle et son histoire est marquée par un grand nombre d'incendies et de dégradations diverses. Le coup de grâce eut lieu en 1968 lorsqu'une partie du toit s'effondra en pleine cérémonie funéraire. Cet événement acheva de convaincre les villageois que le bâtiment était maudit et ils décidèrent de l'abandonner. L'église Saint-Georges tomba alors progressivement en ruine et tous les objets précieux qu'elle contenait furent volés, y compris la cloche. Mais au bout d'une quarantaine d'années, les gens de la région estimèrent que ce monument historique méritait d'être restauré. Le problème, c'est que personne n'avait l'argent nécessaire. C'est alors qu'en 2014, un étudiant en art nommé Jacob Adrava proposait une curieuse idée pour lever des fonds, sculpter des fantômes et les installer dans l'église vide. L'idée de Jacob fonctionna. Son installation attira de nombreux visiteurs et les dons récoltés permirent de rafraîchir l'église et de réparer le toit. Aujourd'hui, les 32 fantômes continuent à prendre la poussière dans le silence. Pour certains, ils évoquent les populations germanophones qui vivaient dans la région et qui furent expulsées de République tchèque après la seconde guerre mondiale. Pour d'autres, ils représentent simplement les âmes des gens qui avaient l'habitude de venir dans cette église. Difficile également de ne pas penser au Détraqueur de Harry Potter ou au Nazgul du Seigneur des Anneaux. Mais quelle que soit l'interprétation qu'on en fait, on ne peut pas nier que leur présence est aussi fascinante qu'inquiétante. Et je n'avais jamais ressenti une telle atmosphère dans un lieu. En passant, le bruit de fond que vous entendez n'était pas là pendant le tournage et on ne l'a pas rajouté ensuite. En fait, on ne comprend toujours pas comment il s'est retrouvé sur l'enregistrement. Dans les années 30, le poète André Breton disait de Prague qu'elle était la capitale magique de l'Europe. Et même si la ville s'est modernisée depuis, cette magie continue à imprégner ses rues et ses monuments. Chaque escapade à travers la capitale tchèque est jalonnée de trésors secrets. Et j'espère que cette vidéo vous donnera envie de partir à leur découverte. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine escale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501